Bonjour, ceci est la première de trois vidéos intitulées « Publier plus vite et mieux ». La numéro 2 concernera les illustrations et la numéro 3 concernera des autres parties de l'article, le titre, le résumé, les références et le style. Avant d'évoquer l'article, cette diapo nous montre que la plupart des auteurs n'écrivent pas les articles pendant la recherche. Ils font leur recherche et quand ils ont terminé la recherche, ils se disent « Tiens, je devrais écrire un article. » Trop tard, il fallait le prévoir avant. Ils se mettent à écrire l'article et quand ils ont fini à écrire l'article, ils se disent « Dans quelle revue je vais soumettre cet article ? » Trop tard, il fallait le savoir avant. Donc il faut anticiper, au cours de la recherche, les publications qu'il y aura ultérieurement. Et il faut aussi savoir quel type d'article je vais écrire. L'éditorial, l'article original, la revue de la littérature, le cas clinique, autres formes. Le cœur des revues, c'est l'article original auquel nous consacrerons la majeure partie de cette vidéo. L'éditorial peut être thématique sur un numéro, sur un article de la revue, peut-être sur la profession, peut-être controversé. Et les auteurs d'un éditorial peuvent être, par exemple, un reviewer qui a bien relu un article, ou peut-être quelqu'un qui a au minimum une opinion ou un engagement. Un éditorial doit être une prise de position et non pas quelque chose de mou qui va répondre « Peut-être pas que oui, peut-être pas que non. » Un original, un éditorial doit avoir une question et une réponse, qu'il existe ou non, des faits pour argumenter. Les revues de la littérature, nous aurons une vidéo dédiée aux revues de la littérature. Parce qu'on distingue les revues narratives ou autoritaires, qui sont un peu les questions de cours qu'on a toujours connues. Les revues dites méthodiques ou systématiques, il y a une méthode pour analyser les articles. Les méta-analyses, qui sont une sorte de revue que nous préciserons, et les recommandations. L'article original, qui est l'article de recherche, qui est le cœur des revues, répond à une définition très précise, dont les mots-clés sont sur cette diapo. Il n'y a pas d'article original sans une question, et s'il y a une question, il devrait y avoir une réponse, ou une non-réponse argumentée. C'est la présentation de résultats originaux, c'est-à-dire que c'est moi qui les ai générés. Pour la première fois, on ne publie ça qu'une seule fois, à ces paires, on écrit pour des collègues, médecins ou chirurgiens, et non pas pour le grand public, dans un format qui permette de comprendre le travail, et si possible, mais c'est difficile, de le refaire. Ce qui fait que l'article original, que l'on appelle sous le nom de format IMRAD, pour introduction, méthode, results, and, le A anglais de liaison, discussion, doit répondre à quatre questions. Pourquoi j'ai fait ce travail ? Comment je l'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai observé ? Et qu'est-ce que j'en pense ? Vous notez que les trois premières questions sont des faits passés, donc la logique du style sera d'utiliser des faits passés. On a donc introduction, méthode, résultat, discussion, et à côté de tout ça, titre, résumé, illustration, référence, remerciement, nous verrons tout ça. L'introduction doit être courte. 5 à 10% de l'article, c'est un entonnoir. On écrit peut-être le pas de l'entonnoir et on formalise sa question. Si on avait une question, c'est qu'il y a quelque chose que je ne sais pas, qu'on peut appeler ici inconnu, la problématique, le rationnel, et qu'il ne s'explique bien que si j'ai bien dit ce qui était connu. Donc peut-être trois paragraphes dans une introduction. Nous savons ça, cela a été montré par un tel, en quelle année, avec des chiffres et des données. Ceci n'a jamais été oublié, nous ne savons pas ça, donc nous nous sommes posés cette question. Ce sont trois paragraphes, il faut être très informatif avec des faits, il ne faut pas être général, la prévalence du cancer du poumon augmente, n'apporte aucune information par rapport à la phrase. En 2010, d'après l'OMS, sur 22 pays, la prévalence du cancer du poumon était de X% par rapport à. Là, j'apporte des faits, là j'ai des données. Combien de références dans une introduction ? On ne peut pas répondre formellement. 5, 10, mais en tout cas, même 10, c'est déjà beaucoup. Ensuite, on va dire comment j'ai fait ce travail. Et là aussi, il y aura des étapes, quelle que soit votre méthode, quel que soit votre travail. Vous êtes sur de la souris, sur de l'homme, sur des articles, sur des biologies, n'importe quoi, vous avez toujours eu les étapes suivantes. J'ai sélectionné un matériel sur lequel j'ai travaillé, que ce soit des critères d'inclusion, de non-inclusion, d'exclusion, prospectif, rétrospectif, tout ce qui est méthodologie, lieu, temps. Il faut donner tout ceci qui permet de dire d'où vient mon échantillon. Après, j'aurai les phases intervention-observation, c'est-à-dire que je vais décrire quelles sont toutes les interventions que j'ai faites, que ça peut être une radiologie, ça peut être de la biologie, de l'anapate. Parfois, je ne suis pas intervenu, je n'ai pas mis de médicaments, j'ai seulement observé dans une étude épidémiologique. Et la troisième partie, ce sera l'évaluation. Qu'est-ce que j'ai évalué ? Ça, on évoque le critère de jugement, principal, secondaire, mais j'ai comparé quels paramètres, à quel moment, vis-à-vis de quels paramètres. Les méthodes contiendront un certain nombre d'autres choses et on termine en général les méthodes par les méthodes statistiques et par tout ce qui concerne l'éthique. C'est peut-être une partie très très longue, voire la plus longue de l'article, mise parfois en petite police de caractère. Très peu de lecteurs vont vous la lire, votre section méthode, mais ils la lisent pour refaire le travail. Donc il faut être très 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 détaillé. Mais on ne met pas les caractéristiques de la population, c'est un résultat. On met les critères d'inclusion. On passera ensuite à la partie résultat, dans laquelle il y aura toutes les illustrations. Et je vous ai annoncé au début que pour cette partie résultat, nous aurions une vidéo dédiée, qui est la vidéo numéro 2. La partie la plus mal faite dans les articles, voire dans les mémoires et les thèses, puisqu'ils répondent au même format, c'est la discussion. La discussion, c'est qu'est-ce que je pense de mon travail. Ce que je vous propose, c'est, avant de la commencer, de réfléchir, de vous éloigner de l'article et d'avoir une méthode. Ne la faites pas trop longue, vous donnerez trop d'idées à un reviewer. Il faut qu'elle soit courte et pertinente. Elle commencera toujours par la réponse à la question. Quel est le fait principal de mon travail ? Et est-ce que ce travail sert à quelque chose ? C'est un peu une conclusion, je réponds à la question en début. Ça, c'est obligatoire. Ensuite, je vous propose d'autres parties, mais vous choisirez l'ordre qui vous convient pour savoir comment vous allez les organiser. La partie la plus importante, c'est d'abord force et faiblesse de mon travail. Dites que votre travail est bon. Vous envisagerez les limites et les biais ensuite. Mais pour dire que votre travail est bon, pour dire qu'il y a des forces, des faiblesses, je vais repenser à mon introduction. Est-ce que la question, je la reposerai de la même façon ? Est-ce qu'elle a été bien posée ? Est-ce que mon analyse de littérature, avant de débarrer à mon travail, était complète ? Est-ce que les méthodes étaient bien choisies ? Est-ce que les critères de jugement étaient les bons ? Est-ce qu'ils étaient mesurés au bon moment ? Est-ce que les résultats que j'ai eus étaient ceux que j'attendais ? Ce sont des remarques pertinentes qu'on peut avoir. Dans les forces et faiblesses de mon travail, c'est là qu'on va discuter la pertinence clinique vis-à-vis de la signification statistique. Dans les résultats, on a un P égale ceci, ceci. Mais ça, est-ce que c'est pertinent cliniquement ? Ça fait partie de la discussion. Ainsi que la validité interne, externe, ainsi que des concepts comme le NNT, number, middle, to treat. Combien de malades faut-il traiter pour éviter un événement ? Combien de malades doivent recevoir des statines pour éviter un infarctus ? Dix ou mille. Ce sont des raisonnements que l'on peut amener dans la discussion. La partie suivante, c'est de se comparer avec les autres. Et quand on se compare avec les autres, on se compare d'abord à ces quelques travaux cités dans le connu de l'introduction. Est-ce qu'il y a des similitudes ? Est-ce qu'il y a des différences ? Bien sûr, je peux ajouter de nouvelles références. Est-ce que j'avais les mêmes méthodes que ceux avec lesquels je compare les mêmes résultats ? Pourquoi ? Et en général, une discussion peut se terminer par la signification du travail, mécanisme, hypothèse, changement de pratique, risque de santé publique. Et la fin, c'est toujours les perspectives ou questions sans réponses. Que faut-il faire maintenant ? La discussion, on a dit courte, avec quelques paragraphes, mais elle a trop souvent des erreurs. Et les erreurs fréquentes, les répétitions de résultats. On reprend tous ces résultats les uns après les autres et on les répète en les malaxant, en les torturant. Et l'autre erreur la plus fréquente, c'est la pédagogie. On est en train d'enseigner, de refaire une revue de littérature. Ce n'est pas l'objectif d'une discussion. Nous avons donc vu que cet article original est facile à écrire. On a un entonnoir qui se termine par une question. Nous le voyons sur cette diapo. Les méthodes. Je dis bien les méthodes. Je n'ai jamais prononcé le matériel ou méthode, population ou autre. C'est une méthode. Les résultats. Et la discussion qui est une ouverture où on renverse l'entonnoir. Avant de commencer votre article, je vous propose de toujours commencer à remplir cette feuille. J'écris pour quelles revues ? Quels seront mes co-auteurs ? Et mon petit plan que je viens de voir, je le mets sur une seule page et au cours du temps, je construis mes idées comme des petites briques que je dois placer à certains endroits. Je terminerai sur un seul conseil que vous comprendrez facilement. L'abondance de références est un excellent indicateur de l'absence d'esprit critique de l'auteur. Ne mettez pas trop de références. Dans un article original, il peut y en avoir 15, il peut y en avoir 30, mais certainement pas tellement plus. Je vous remercie.